Quelques jours après des chutes de neige sur certaines régions du Québec... Sortir un peu moins souvent. ...une tempête. Une tempête retraite. Ah, OK. Pas pressé, vous, à base. Non! Faire attention sur les routes. Et c'en est une majeure. On est préoccupés par la situation. Parce qu'à bien des endroits comme ici, à Montréal, en plus de la neige, du grésil et des vents forts, de la pluie verglaçante et de la pluie tout court. Il ne faut pas s'attendre à une tempête historique dans le sud du Québec. Elle va être un peu plus costaud pour ce qui est des secteurs de Québec vers l'est, par contre. Le cocktail météo pourrait causer des pannes. Hydro-Québec se prépare, la Ville se dit prête. Privilégier les transports en commun pour demain, si on a l'occasion de travailler à la maison, de rester au chaud, en sécurité, ça sera parfait. Mille employés et autant d'appareils seront déployés. Les priorités, c'est toujours les entrées pour aller au métro, les lignes de transport d'autobus, les routes qui vont nous amener vers des points névralgiques pour les services d'urgence. Au Centre intégré de gestion de la circulation du ministère des Transports... C'est ici que toutes les caméras qui sont sur le réseau sont branchées. Les équipes surveillent attentivement le réseau routier. Quand on voit ces événements météorologiques-là importants qui arrivent, on déploie toutes les équipes. Quand on regarde l'échelle de la province, c'est plus de 1700 camions. Et pour ceux qui prennent l'avion, surveillez les retards et les annulations. À Montréal-Trudeau, 120 employés se partagent une couverture d'opération 24-7 et s'activent afin de déneiger pistes et voies de circulation. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Deuxi, Montréal. Deuxi, Montréal. Sous-titrage FR ?